Bonjour, alors ce que je te présente ici c'est une équation de différentiel très simple que tu connais déjà et que tu sais résoudre. On cherche une fonction y de x qui est égale à sa propre dérivée avec une condition initiale qui est que l'image de 0 est égale à 1. Alors on sait que dans ce cas-là, la solution de cette équation différentielle, solution particulière avec cette condition initiale, et bien c'est la fonction exponentielle y de x égale e puissance x. Alors là j'ai tracé ici à côté la solution du coup de cette équation différentielle. Alors évidemment ici c'est une équation différentielle qui est simple à résoudre puisqu'on peut la résoudre simplement en cherchant une primitive par exemple, mais comme tu le sais ou comme tu le découvriras ou plus tu avanceras dans ta carrière de mathématicien, il y a de très nombreuses équations différentielles qui sont très difficiles à résoudre et même dans certains cas c'est absolument impossible à résoudre par des méthodes analytiques. Donc imaginons la situation, tu as modélisé un phénomène et comme très souvent dans la modélisation de phénomènes, tu débouches sur une équation différentielle avec une condition initiale et tu te trouves dans l'impossibilité, dans l'incapacité totale de la résoudre par des méthodes analytiques. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là ? Est-ce que tu abandonnes ? Est-ce que tu cherches d'autres moyens ? Alors évidemment la réponse à cette question, tu imagines bien que c'est surtout il ne faut pas abandonner, il faut chercher une autre méthode pour au moins trouver une solution approchée à ton problème. Alors la méthode que je vais te proposer ici, c'est une méthode qui est très importante sur le plan conceptuel et qui est aussi extrêmement utilisée à la base d'ailleurs de plein d'autres méthodes de recherche de solutions d'équations différentielles. C'est ce qu'on appelle la méthode de l'air, du nom du grand mathématicien Euler. Méthode de l'air. Et en fait elle est d'autant plus utilisée aujourd'hui qu'on a des ordinateurs qui ont une puissance de calcul très importante, beaucoup plus importante que le cerveau humain. Et donc grâce à ces ordinateurs, on peut appliquer cette méthode et trouver des solutions approchées de plus en plus proches de la solution réelle. Maintenant qu'on a dit ça, ce que je vais faire, évidemment, je vais te montrer cette méthode-là sur cet exemple-là qui est très simple, mais tu vas voir que conceptuellement, en fait, tu peux la reproduire pour n'importe quel type d'équation différentielle où on a un lien entre la fonction et sa dérivée. Alors ce que je vais faire pour commencer, c'est un petit tableau de valeurs. Donc ici je vais prendre quelques valeurs de la variable x, ensuite quelques valeurs de l'image de la variable x par la fonction, et puis quelques valeurs du coup de les valeurs de la dérivée correspondante. Donc je vais remplir ce tableau petit à petit. Alors je vais commencer évidemment par la seule chose que je sais pour l'instant, c'est que ma solution y de x, elle passe par le point de coordonnée 0, 1. Donc elle passe par ce point-là, ici. Voilà, ça c'est la première indication. Donc ce que je vais faire, évidemment, c'est commencer par la valeur x égale 0. Et je sais que dans ce cas-là, donc y est égal à 1. Et ce que je sais aussi, c'est qu'en ce point-là, la pente est égale à 1, puisque y prime de 1 est égal à y de 1, c'est la propriété fondamentale de ma fonction y de x, qui est solution de l'équation. Voilà, donc ici je peux tracer, si tu veux, la tangente, un bout de la tangente, elle va être comme ça. Voilà. Et là, je vais faire une approximation, en fait, je vais faire une supposition qui est évidemment assez lointaine de la réalité, c'est que quand j'incrémente la variable x, disons, de une unité, eh bien, au cours de cette incrémentation, la pente de la tangente n'a pas varié. Bon, évidemment, ça c'est une grosse supposition qui n'est pas du tout la réalité, puisque, a priori, on sait, et nous on le sait, la pente de la tangente va changer pour chaque valeur de x ici, en chaque point de la courbe. Mais je vais quand même supposer ça, et d'ailleurs je vais en fait travailler avec des incrémentations de la variable x fixe. Ici, je vais prendre des variations de x toujours égales à 1. Donc là, je pars de 0, j'augmente la variable x de une unité, et j'arrive donc à la valeur x égale 1. Et je vais supposer donc qu'au cours de cette incrémentation, la tangente a gardé une pente constante toujours égale à 1. Ce qui veut dire que finalement, le point auquel j'arrive, eh bien, son ordonnée aura augmenté également de une unité, donc partant de 1, je vais arriver à 2, puisque j'ai supposé qu'au cours de cette incrémentation de une unité, de la variable x, la variable y a augmenté aussi de une unité, qui est la pente de cette tangente que j'ai supposée constante. Donc j'arrive finalement au point de coordonnée 1, 2. Alors je vais le placer ici. Voilà. C'est ce point-là. Et en fait, ce que j'ai fait ici, finalement, quand j'ai supposé que la pente de la tangente était constante au cours de cette augmentation-là, en fait, ce que j'ai fait, c'est remplacer la portion de courbe comprise entre x égale 0 et x égale 1 par un segment de droite, qui est celui-ci. Voilà. Je vais le tracer comme ça. Voilà. Je pense que là, tu comprends probablement l'idée générale de cette méthode d'approximation. Et je vais continuer comme ça. Alors ce que je sais maintenant, c'est qu'en ce point-ci, la tangente va varier. En fait, la pente de la tangente va varier. Elle va prendre une nouvelle valeur. Et je peux calculer cette nouvelle pente, puisque je sais que y prime de 1, eh bien, c'est égal à y de 1, qui est égal à 2. Donc la pente, ici, elle est égale à 2. La pente de la tangente, ici, est égale à 2. Alors je peux faire comme tout à l'heure, tracer un petit morceau de la tangente. Si j'augmente la variable de une demi-unité, eh bien, y va augmenter de 1 unité. Donc la tangente, je peux la faire. Elle va être, ça va être quelque chose comme ça. Alors maintenant, je vais continuer comme tout à l'heure. Je vais augmenter la variable x encore une fois de 1 unité. Donc partant de 1, j'arrive à x égale 2. Et puis je vais supposer, comme tout à l'heure, qu'au cours de cette incrémentation de 1 unité, eh bien, la pente de la tangente n'a pas varié. Elle est toujours égale à 2. Ce qui veut dire que je vais arriver, du coup, à un point de coordonnée 2 plus 2, c'est-à-dire 4. Donc ma courbe, ma solution de mon équation différentielle, elle va passer par le point de coordonnée 2, 4, que je peux placer ici. Et je vais faire la même approximation que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais remplacer la portion de courbe, ici, entre x égale 1 et x égale 2, par cette portion de droite. Voilà, comme ça. Et ici, pour x égale 2, je sais que la pente de la tangente va varier à nouveau. Je peux calculer sa valeur, puisque y de 2 est égale à 4, donc y prime de 2 est égale à 4 aussi. Voilà, donc là, je peux aussi, comme tout à l'heure, si tu veux, tracer un petit bout de cette tangente, en ce point-ci. Si j'augmente la variable x de 1 demi-unité, les ordonnées vont augmenter de 2 unités. Donc, voilà, ça va me donner quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, je vais continuer. Alors, je vais agrandir un petit peu mon tableau. Et je vais continuer à incrémenter la variable x de 1 unité. Donc, j'arrive à 3, ici. Et comme j'ai supposé qu'au cours de cette incrémentation de 1 unité, la pente n'a pas varié, elle est toujours égale à 4, j'arrive au point d'ordonnée 4 plus 4, c'est-à-dire 8. Donc, ma courbe va passer par le point de coordonnée 3, 8, qui est celui-ci. Voilà. Et là, je vais remplacer la portion de courbe comprise entre x égale 2 et x égale 3 par ce segment de droite-là. Voilà. Et tu vois que là, j'arrive petit à petit, quand même, on s'en rend compte, à une approximation qui est pas mal de la solution réelle de mon équation différentielle. Alors là, tu peux me dire, bah oui, mais c'est pas génial comme approximation, on est quand même assez loin. Alors, je te répondrai que, en fait, ça dépend de ce qu'on cherche, déjà, d'une part. Et puis surtout, ce que j'ai fait ici, c'est choisir un incrément de la variable x égale à 1 unité, ce qui est assez gros. Là, j'ai fait ce choix par simplicité, parce que ça ne me faisait pas trop de calculs, ça permet quand même de voir ce qui se passe sans faire trop de calculs. Mais si tu veux, on peut regarder ce qui se passe en prenant un autre incrément de la variable. Donc là, je vais faire un autre tableau. Voilà. Ici, je vais mettre x. Ici, je vais mettre y de x et puis y prime de x ici. Et là, dans ce cas-là, je vais incrémenter la variable x de, disons, 0,5 unité. Donc je pars toujours du point de coordonnée 0,1. Je sais que la tangente, en ce point-ci, elle a une pente égale à 1. Donc là, je suis dans la même situation que tout à l'heure. Et maintenant, je vais augmenter la variable x de 0,5 unité. J'augmente de 0,5. J'arrive donc à x égale 0,5 et je vais supposer, comme tout à l'heure, qu'au cours de cette incrémentation de la variable x de 0,5 unité, la pente est restée égale à 1. Donc ici, je vais augmenter la variable y de 0,5 aussi. Donc partant de 1, je vais arriver à y égale 1,5. Ce qui veut dire que ma courbe va passer par le point de coordonnée 0,5, 1,5, qui est celui-ci. Voilà. Donc là, tu vois qu'on est à peu près comme tout à l'heure. Je vais remplacer cette portion de courbe par ce segment de droite, ici, comme ça. Et puis je vais continuer. Donc je vais calculer la pente de la nouvelle tangente en ce point d'abscisse x égale 0,5. Je sais que cette tangente, elle a pour pente y de 0,5, donc 1,5. Et puis je vais continuer. Je vais incrémenter ici ma variable x de 0,5. Donc j'arrive à x égale 1. Je suppose que la pente n'a pas varié pendant cette incrémentation de 0,5 unité. Donc quand j'augmente x de 1 unité, la pente augmente de 1,5 unité. Donc si j'augmente que de 0,5 unité, comme c'est le cas ici, je vais augmenter de 0,75. Donc ici, je vais arriver à 2,25. Donc pour x égale 1, le point de ma courbe a pour ordonnée 2,25. Alors ici, c'est 2,5. 2,25, c'est là. Voilà. Donc là, je vais remplacer la portion de courbe ici par ce segment de droite. Voilà. Et tu vois que là, je suis déjà beaucoup plus proche de la courbe réelle que tout à l'heure, tout simplement en ayant divisé par 2 l'incrément de ma variable x. Alors je continue. On va regarder un petit peu où ça mène quand même. La tangente ici, en ce point-là, elle va avoir pour pente 2,25. Ensuite, je vais continuer à incrémenter ma variable x de 0,5 unité. Donc je vais arriver à x égale 1,5. Au cours de cette incrémentation, je vais supposer que ma pente n'a pas varié, donc elle est toujours égale à 2,25. Donc ça veut dire que quand j'augmente la variable x de 1,5 unité, la variable y va augmenter de la moitié de 2,25, donc de 1,125. Ce qui veut dire que l'ordonnée de ce point, ça sera 2,25 plus 1,125. Ça fait donc 3,25. 3,75. Donc la courbe va passer par ce point-là de coordonnées 1,5, 3,375. Donc ici, c'est 3,5. Donc c'est à peu près, disons, à peu près ici. Et je vais donc remplacer ma courbe par ce segment de droite, ici. Voilà. Donc je ne vais pas continuer. Je te laisse, si tu veux, t'amuser à continuer comme ça. Mais tu vois que, en fait, on arrive, en choisissant un incrément qui convient à nos exigences de la variable x, on arrive à déterminer une solution approchée de notre équation différentielle. Et évidemment, avec les ordinateurs, aujourd'hui, on peut prendre des incréments de la variable très très faibles qui nous donneront une solution approchée vraiment très bonne. Voilà. Donc on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est quand même une méthode vraiment intéressante. Il y a beaucoup d'autres méthodes un peu différentes, inspirées de celles-ci ou en tout cas, qui utilisent des méthodes numériques plutôt qu'analytiques pour résoudre des équations différentielles. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?